Bienvenue au studio RockModerne pour un superbe et super inventif surprise, qui est déjà malheureusement soldat, mais qui vient du fantotal.de, qui vient de l'Allemagne, du site du fanclub du groupe hollandais, que vous connaissez bien, que je vous ai présenté à l'Allemagne, du fanclub de Clan of Simox. Donc, on va ouvrir ce carton sans plus attendre et je vais découvrir avec vous ce qu'il renferme. C'était un pre-order il y a donc pas mal de mois et ça devait sortir en février. Et là, c'était miracle, c'est arrivé en avance. Est-ce qu'on est encore au mois de janvier ? Et là, ah oui, c'est super bien emballé. Encore de la porcelaine de Sèvres. Alors, voyons comment ça se fait. C'est un double emballage en fait. C'est assez lourd. Parce qu'il y a pas mal de disques. Allez. C'est assez lourd. Parce qu'il y a pas mal de disques. Allez. On y va. Voilà. Donc, c'est pas sous forme d'une box en fait. Je pensais qu'il y avait... Je vais tout remettre ça dans l'ordre parce que sinon, ça va pas le faire. En fait, donc, ce sont tous les albums qui étaient surtout sortis en CD. Donc, voilà, on avait juste, je crois, si mes souvenirs sont bons, on n'avait eu que ces, je crois, ces trois disques. Voilà ça. Il me semble. Je vais regarder exactement. Bon, il y a Idenface, voilà. Idenface Catchers et Notes for the Underground. Voilà. On avait, voilà. On avait uniquement ces trois albums de mémoire. Donc, qui étaient sortis en disques vinyles à l'époque. Une édition assez difficile à trouver, assez chère. Donc, c'était la Vinyl Box de 2011. Et... Donc, il y avait les... Voilà, c'est ça. Donc, il y avait ces trois albums qui étaient sortis à l'époque. Donc, en 2011, des rééditions parce que c'était sorti qu'en CD à l'époque. Mais cette box était introuvable, très chère. Euh... Et je crois que c'était fait en plus ou moins en... En Grèce. Voilà, c'est ça. C'était une édition grecque. Or, il fallait le commander en Grèce. Et ça valait entre 400 et 500 euros la box. Mais enfin... Alors là, ils nous ont réédité donc ces trois albums. Qui datent donc de... Je vais un petit peu... Hop. Comme je découvre un petit peu avec vous. Euh... Hop, 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 hop. Enfin, on a le temps. Voilà. Donc, Hidden Face est sorti en 1997. Creatures en 1999. Et, euh... Donc, le troisième, Notes from the Underground, en 2001. Voilà. Mais... Donc, le chanteur, qui s'appelle Ronnie Moehrings, qui était hollandais à l'origine, et qui avait fondé le groupe Clan of Ximox, euh... Donc, euh... Était produit, euh... Par le label anglais 4AD Records, qui avait produit This Mortal Coil, Dead Can Dance, et puis des tas d'autres groupes. Et, euh... Après, donc, euh... Ronnie Moehrings, euh... Le groupe Clan of Ximox, euh... A quitté 4AD Records. Et, euh... Pour aller en Allemagne, se produire en Allemagne. Et, d'ailleurs, ils ont sorti, euh... Des disques qui étaient plus Sand Pop, plus Electro, par la suite. Donc, ils avaient démarré en 1985, Par, euh... L'album Clan of Ximox, que je vous avais présenté. Et puis, l'album qui les a fait connaître, Medusa. Euh... Toujours chez 4AD Records, en 1986. Et ensuite, ils ont sorti chez Test Records, euh... Hidden Face. Et, euh... Donc, euh... Qui est ici. Voilà. Innate Face. Voilà. Donc, euh... En 1997. Et Creatures, en 1999. Qui est ici. Et ensuite, euh... Those from the Underground. Donc, en 2001. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à part entre... 86 et 97. Donc, il y a eu, euh... Une production, euh... Du groupe. Avec des morceaux plus électroniques. Plus Sand Pop. Et ensuite, euh... Le groupe s'est arrêté. Et il a repris avec la résurgence de la mode un petit peu gothique. Parce que... Euh... C'était... Il faisait partie, un petit peu à l'origine, des groupes corbeaux. Comme, euh... The Cure. Etc. Donc, on peut appeler, entre guillemets, des groupes corbeaux. Comme, euh... Donc, de refaire des productions dans le même style que les deux premiers albums, des débuts du groupe. Voilà. Euh... Alors, ensuite... Ensuite, on a eu, donc, les deux autres. Les deux autres. Donc, euh... Qui est excellent. Alors, celui-ci, j'avais en CD. Vraiment excellent. Firewell. Voilà. Avec le fameux morceau. Enfin, je vais vous en parler après. Euh... Donc, de 2003. Et ensuite, euh... Ils nous ont mis... Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Oui. Ils nous ont mis l'album suivant. Donc, Breaking... Breaking Point. De... Breaking Point. De... C'est ça. Et ensuite, euh... Après, je vous les avais présentés les autres. Voilà. Il n'y avait pas de soucis. Et euh... Subsequent Pleasures. Alors ça, c'était leur... En fait, c'était leur tout premier. Ils ont réédité. Et ils le marquent en quelle année, Subsequent Pleasures. Euh... Je crois que ça doit être dans les compilations. Euh... Je sais que... Que cet album, en fait, était sorti... Euh... Voilà. Antérieurement. Voilà. Parce qu'il n'y est pas dans la discographie Discogs. Il n'y est pas. Mais... Voilà. C'était sorti avant leur premier album. Et ils... Euh... Je crois qu'il y avait... C'était sous forme d'EP à l'époque. Et ils ont donc compilé tout ça. Euh... Tout ça, donc... Et c'était sorti en CD. Je vous le dis de mémoire, parce que je ne le trouve pas, là, sur Discogs. Euh... C'était sorti en CD dans les années 90. Ça. 90-2000. Voilà. Alors tous ces... C'est... Donc ces six albums. Euh... On va les remettre dans l'ordre. Dans l'ordre. On a été édités. À 500 exemplaires. C'est pour ça qu'on peut les retrouver à la pièce. Sur le site. Mais là, en les achetant en box. Moi, je croyais qu'il y avait une box qui était faite. En fait, non. Il y a uniquement... Euh... Ceci qui est offert en plus. Donc le sigle de Cymox. Avec le chanteur, donc, Cronio Moring. Qui est hollandais, donc. Et avec une signature. Ici. Dédicacée. Donc c'est assez sympa. Et on a aussi un slip mate. Euh... Au sigle du groupe. Qui est plutôt le sigle de Cymox. Donc de la période plus électronique. Du groupe. Fin années 80. Début des années 90. Avant que le groupe s'arrête provisoirement. Jusqu'en 97. Où on a repris. Donc, je me répète. Donc la période gothique. De 97 à nos jours. Avec les deux derniers albums. Que je vous ai présentés. Spider on the wall. De 2020. Limbo. Etc. En 2021. Je vous avais présenté également. Les disques. Vinny. The days of black. De 2017. The matters of mind. De body and soul. De 2014. Et le fameux. Tribute. Donc. De clan of Cymox. Le Kindred Spirates. Où. C'est un album de reprises. Il y a des reprises. De Depeche Mode. De Cure. De Département S. Aussi. C'est un groupe New Wave. Etc. Et. The darkest. Darkest. De 2011. J'avais présenté le Vinny également. Et. Love with trust. Ce qui fait que maintenant. J'ai l'intégrale. Avec ceci. J'ai l'intégrale. Donc. De la discographie. Du groupe. En disque vinyle. Que je pourrais vous présenter. Vite fait. Pour que. Vous puissiez avoir un point. De repère. Alors. Ceci dit. On va commencer à les ouvrir. Clan of Cymox. Hidden Faces. Donc. Je me répète. Donc. De quelle année. Parce qu'il y a eu. Une discographie importante. Donc. De 1997. La réapparition du groupe. Sur la scène gothique. Voilà. Alors. Out of the rain. This word. Going round. Etc. Donc. Limité à 500 copies. Chez. 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 D'ailleurs. Les autres éditions. Je crois que je vais éteindre. Parce que ça. Ça gêne un petit peu. Voilà. On va éteindre là. Voilà. Comme ça. Ce sera. Voilà. Il y aura moins de reflets. Et on pourrait davantage voir les. Très. 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 Beaux disques. Vraiment. Alors. Quand on les achète. Six à la fois. Il y a 5 euros de réduction par disque. Mais cette série a été soldée assez rapidement. Et donc. Vous pouvez les acheter à l'unité. Beaucoup plus cher. Ils doivent valoir dans les 35 euros maintenant. Pour quand même des disques simples. Assez. Je dirais. Ordinaire. Mais ce sont des petits tirages. Donc automatiquement. Économie d'échelle. Oblige. Ça revient plus cher. Ça revient beaucoup plus cher. À produire 500 disques. Que si on en édite. 1000. Voilà. À la fois. Il y a quand même une sous-pochette. L'emballage. On n'a pas de pochette éclatée. Ça c'est super sympa. Et alors. On a des vignes noires. Voilà. 140 grammes. Avec les macarons. Alors. Depuis la sortie. De cette. De cette série. La box grecque. Donc. Je vous avais montré. Les trois premiers albums. A baissé le prix. On l'a trouvé. En 400. 500 euros. Maintenant. Ça baissait à 200. Voilà. Je pense. Enfin. Ce n'est pas le genre de choses. Que j'achèterais. À ce prix. Alors. Voici. Donc. Celui de 97. Hidden Faces. Que j'ai en CD. Tout ça. Je l'ai en CD. C'est pour ça que je connaissais très très bien. C'est. Tous ces disques. Alors. Maintenant. Donc. On a le Cratchers. Ils sont tous bons. Il y a Jasmine and Rose dessus. Parce que j'ai aussi des CD singles du groupe. Euh. 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 On a des romics. This world. Euh. Single song. Not for the money. This world. Voilà. On a le maxi. Voilà. C'est ce que je cherchais. Mais j'avais aussi Jasmine and Rose. En single. Voilà. Et on a donc. This world. Je vous montre tout ça. Toujours limité. à 500 exemplaires. Voilà. Et on peut les avoir. Les avoir à la pièce. Alors. Ce coup-ci. Là. Il y a deux disques. Ici. Il y a deux disques. Donc. De 1999. Voilà. À l'époque de la résurgence. De la Sainte Pop. À la fin des années 90. Début des années 2000. Ce qu'on a appelé. la future Pop. Future Pop. À l'époque. Notamment. Anglaise. Allemande. Et Américaine. Mais pas que. Donc. Toujours. Le fameux. Macaron. Et je sais. Que les messages. De très bonne qualité. De cette. De ce label. Voilà. Donc. J'avais fait venir. Les éditions limitées. Les disques. Que je vous ai cités. Précédemment. Voilà. Donc. Parce que. Au moins. Les couchettes. Ne sont pas. Abîmées. La. 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 protégé voilà ensuite notes from the underground ça je pense que je ne l'ai pas en cd c'est un des rares que je n'ai pas parce qu'il était difficile à trouver à une époque à vérifier mais je pense pas je pense pas je vais regarder quand même dans ma parce que j'ai tous mes cd sur l'ordinateur donc c'est assez pratique quand même si je tape plan of cymox même que cymox tout court comme ça j'aurai tout voilà si l'ordinateur veut bien marcher voilà en attendant je vais ouvrir ça ne perdons pas de temps alors des histoires qui sont hyper difficiles à enlever à ouvrir c'est évident un petit peu de bourrage de plastique là c'est pas facile alors voyons pourquoi ne marche pas la musique alors on va voir que la box ça marche pas alors je vous rentre bien comme ceci c'est la tracklist pour voir les singles que j'avais voilà on va enfin arriver alors c'est moque ça tellement de fichiers à dessus voilà ils y sont tous en cd il y a consolation j'ai un cd single de consolation consolation qui doit être peut-être là dessus je regarde consolation ici consolation sur celui ci il y a eu le cd single voilà que j'avais et il y avait jasmine and rose aussi avec deux versions de consolation ensuite jasmine and rose c'est tout voilà j'avais hidden faces avec out of the rain et this world voilà c'est ça là bien sûr j'avais pas le p justement en question ah si si plan of the rain et this world voilà je trouve subsequent pleasure on va y venir donc en fait je n'ai je n'ai pas celui ci en cd je vérifie parce il y a tellement eu de choses non non je ne l'avais pas c'est l'occasion comme ça d'écouter donc je vous remonte à l'intercliste si vous voulez je sais que j'avais je l'avais commandé une fois je parle de ça il y a une vingtaine d'années et puis je sais pas il a été en rupture de stock enfin il y a eu des problèmes après on le trouvait difficilement c'était pas un album qui a été hyper hyper connu du groupe et très joli à retrouver quand même super 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 on va toujours l'araignée speed around the wall spider on the wall puisqu'on dit spider man qui cache la vérité ensuite on a donc on a le file farewell farewell le fameux farewell voilà deux dont j'avais acheté le cd en 2003 là c'était jamais sorti on va entamer les trois et trois qui n'étaient jamais sortis en vinyle ces trois donc c'est ce sont des éditions originales voilà et ça enfin 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 c'est un des meilleurs du groupe cet album est un des s'il y en avait un que vous devez que vous devriez acheter c'est celui ci acheter le même en cd si vous trouvez pas en vinyle mais farewell et il y a dessus ouais c'est ça pour moi je les mets voilà voilà cold damp day c'est bien ça voilà cold damp day et moi j'ai rajouté version ça veut dire et j'ai mis les étoiles jaunes ça veut dire que c'était un des meilleurs titres et en plus je vois qu'il y a there's no tomorrow plusieurs il y a eu 7 minutes version de l'album 7 minutes 10 et là on a on a tout le que je n'avais pas en cd single voyez je savais même pas que c'était sorti à l'époque je pense non je l'ai pas je ne l'ai pas voilà donc c'est assez sympa on ils nous ont mis l'équivalent du cd single qui était sorti à l'époque donc on a un double album vraiment c'est extraordinaire vraiment s'il y avait un seul disque à acheter c'est celui ci je vous le conseille vraiment vraiment vous serez pas déçu c'est vraiment super je pense que je vais le mettre dans mes vidéos vous pourrez d'ailleurs je vais mettre un petit peu avant de poster cette vidéo sur clan of ximox je mettrai donc ce titre je sais pas si j'ai un clip tout ça je le mettrai sur ma chaîne voilà toujours 500 copies vraiment je le regarde je suis vraiment vraiment content en plus on a des sous pochettes fabuleuses on fait un travail de dingue vraiment fan club superbes éditions de clan of ximox qui fait que j'ai la discographie intégrale peut-être certains lives qui me manquent mais j'ai vraiment la discographie intégrale du groupe maintenant il me manque plus un seul disque vinyle de ce groupe c'est vraiment fabuleux également j'ai juste de la période ximox il me manque en vinyle l'album twist of shadows je pense qu'il s'appelle de ximox donc il s'appelle ils avaient sorti et clouds en tant que ximox et je pense que je l'ai quand même à moins qu'il se soit effacé de l'ordinateur non voilà twist of shadows c'est ça qui était sorti en 89 regardez ces macarons comme ils sont superbes vraiment beau et pas une poussière c'est pressage allemand oui oui c'est allemand ça c'est pas du mpo c'est pas mal ni du gz media surtout pas voir les pochettes oui les pochettes sont rigides quand même ensuite on a le breaking point alors que j'ai en cd également là donc dans les dans les baies par ordre alphabétique donc il est en tête et j'avais sélectionné donc week in my knees et she's dangerous avec wake in my knees et she's dangerous voilà c'est ça six minutes tracklist et puis alors en plus ils nous ont rajouté c'est les singles ouais ouais qu'il make in my knees voilà je parlais que j'avais sélectionné michel what's going on que je n'ai pas cd singles voilà donc que j'avais je n'avais aucun en fait elle était pas c'était pas si facile que ça a trouvé un cd singles ouais il aurait fallu aller à l'étranger à l'époque c'était au début d'internet on est en 2006 ouais j'aurais peut-être pu trouver on les trouvait pas facilement enfin sur ordinateur je les ai pas donc ça veut dire ils y sont pas non j'ai pas de je n'en ai pas sûr et certain non on va l'ouvrir comme ça c'est super je découvre un petit peu ça pour ça j'ai fait sous forme d'unboxing sinon j'aurais préparé de façon beaucoup plus rapidement si j'avais pas fait d'unboxing mais là c'était tellement bien emballé qu'il fallait fallait en profiter pour vous en faire part et vous en faire profiter à fond puis j'ai certains abonnés qui aiment bien les unboxings qui m'ont demandé peut-être davantage d'unboxing c'est bien regardez ces photos toujours 500 exemplaires donc toujours disponible sur le sur le site du fant log mais évidemment il n'y a plus le lot intéressant voilà le lot des 6 prophéties 18 ça devait faire voilà c'est ça ça devait faire dans les 100 quand même quand même c'était le souli en plus c'était 25 donc breaking point et ensuite donc subsequent pleasures voilà donc je trouve pas sur discogs donc il était sorti en cd en 1994 voilà alors il ya going round j'avais sélectionné à l'époque call it way version voilà donc going round version de 1983 c'est ça call it way call it wired version de 83 c'est ça ED une démo version qu'on retrouve sur le premier album éponyme chez foray records de 85 et ED et il ya stranger aussi que l'on retrouve ce sont les deux singles tirés du premier album de 85 du groupe donc en fait voilà ça ça a repris des démos des des titres antérieurs à 86 c'est à dire de 83 à 85 c'est vraiment la période new wave donc ça avait été réédité en cd en 94 et je pense que c'est la première fois que cette compilation finalement pourtant ça n'y figure même page sur discogs en compilation c'est la première fois que ça a été édité donc en 2024 donc c'est assez sympa alors voilà la fois la piste dont je vous parlais stranger en bonus ab et donc là on avait huit morceaux 8 et 8 16 là j'en avais j'en avais que 11 sur le cd cd donc donc en fait on a des versions bonus c'est ça donc sur le cd il y avait un 2 alors 4 et 4 8 9 10 11 en fait on avait les les 8 et 3 ça fait 11 morceaux 8 et 3 donc sur la version cd et là ils viennent de nous remettre la version swanger du maxi qu'on regarde qui était également sur le cd de du premier album éponyme de clan of zymox avec stranger et médusa médusa une version 6 minutes 23 sur leur deuxième album summertime 4 14 et louise 6 14 donc je vais regarder ici dans les premiers albums voilà stranger et louise il me semble que c'est sur le sur l'album médusa c'est une discographie qui fait presque 40 ans même plus que 40 ans médusa médusa voilà louise et sur médusa c'est bien ça et et michel aussi d'ailleurs médusa et quoi et quoi summertime c'est c'est version bonus voilà donc je vous remonte ça donc précieux album précieux aussi intéressant donc on est vraiment pleine période nouvelle 83 et 85 voyez c'était vraiment 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 fabuleux à l'époque où j'ai connu ce groupe connais un petit peu plus tardivement moi plutôt après 85 enfin juste à ce moment là parce qu'ils ont vraiment été connus à partir de 86 c'est plus c'est qu'une plégeur j'aurais voulu qu'on en tapant je pense qu'on doit avoir quand même sur disco puisqu'on a un peu de temps à vidéo c'est quinte les joueurs de sortir normalement ouais c'est ça canoxy mox 4 12 donc les versions cd c'est qu'une plégeur cd oui on avait un mini album un midi album qui était sorti un mini album comme ça on va être plus tranquille en le copiant ce sera plus sûr toutes les versions de subsequent pleasures voilà on a tout alors on avait donc la version cd était sorti en 2001 moi j'avais une version de 94 voilà j'avais la version limitée cd de 1994 j'avais donc la première édition et le mini album était sorti en 1984 et intéressant quand même voilà il y avait going round moscovit mosquito strange nine to nine call it wire wide et abysmal tout ce que je pouvais vous dire sur cet album c'est et qui est très intéressant la première fois que cette compilation sort en disque vinyle voilà le chanteur donc ronnie voilà qui était jeune n'avait pas aucun son des des photos de milieu des années 80 voilà style gothique qui avait évolué vers les l'électro et la scène pop et puis qui est revenu en 1997 avec le premier à gomme que je voulais montrer de cette série avec d'autres avec des membres du groupe qui étaient partis entre temps c'est un monde il y a quand même 40 ans de discographie et je peux pas vous résumer ça en une demi heure voilà vous avez les crédits aussi c'est assez sympa les paroles des chansons tout ce que je pouvais vous dire sur sur tout ceci c'est à manger tout ça et à écouter à réécouter pour une fois c'est assez joli voyez il ya des parties qui sont un peu genre satiné et puis là vous avez carrément carrément des maté des bruits c'est assez mat là c'est plus brillant ça fait effet tissu et là c'est effet plastique voyez c'est vraiment vraiment un beau beau slip mais voilà pour la platine voilà comme il n'y a pas de box finalement peut très bien l'utiliser sur la platine et je vous montre la photo dédicacée merci ronnie merci voilà vous avez tous les tous les titres donc de la box je vous les montre je vous mettrai en lien le le fan club à la maison d'édition mais vous pouvez les acheter la pièce je vais regarder fan total point des oeufs qu'est ce qui va me mettre là voilà donc on va mettre clan off puisqu'on a un peu de temps ça je vous donne des informations au fur et à mesure plan off ximex j'espère que donc mais on a bien les six j'espère oui c'est ça on a les six disques qui sont encore dispo ah oui il les vente 40 euros pièce et oui et oui et oui c'était quand même très intéressant je crois que c'était à 30 euros ouais ouais c'est ça c'est ça d'ailleurs je dois avoir sur mon compte je vais vous dire pour pas vous dire de bêtises donc on va tout de suite voir combien ça coûtait faire une division voilà 200 euros donc 200 euros s'ils étaient à 40 ça ferait trois fois qu'à 12 ça ferait donc 140 euros donc avec 40 euros de moins donc 10 euros je les ai eu à 30 euros non pourtant alors 200 euros divisé par par 6 de 4 30 il faudrait faire en fait la multiplication vous voyez j'ai eu à 200 euros au lieu de 6 x 4 24 c'est ça au lieu de 240 donc on a ça en prime quand même on avait ça en prime voilà on avait ça ceci et ceci en prime et on les avait quand même à 40 euros de moins et c'est pour ça que ça ça a été vraiment sold out et après bon il y a eu les 13 euros de de dhl mais ça c'est toute façon voilà ça on pouvait on pouvait pas y échapper voilà donc fan total point d e vous pouvez toujours y commander les albums les six albums mais 40 euros je regardais quand même puisqu'on a un petit peu de temps sur amazon si ils les ont reçus peut-être qu'ils peuvent être moins chers plan of xymox 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 donc qu'est ce que j'écris on a deux dvd mais n'a pas de regarder du tout je regarde donc xymox 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 xy les six sont indisponibles, ils y sont, ils sont marqués mais ils sont indisponibles sur Amazon. Voilà donc écoutez bon visionnage et puis donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à liker et à laisser vos commentaires donc et aussi donc d'acheter et d'écouter d'abord évidemment sur l'étude et écouter cet album, écouter ce petit bijou Farewell, Farewell de 2000 que j'avais acheté en 2003 je crois donc vraiment une excellente 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 mouture je regarde mon édition, c'était 2003 c'est ça, 2003 en cd vraiment, acheter le cd même moi je me suis content je m'en suis contenté pendant pendant 20 ans plus de 20 ans de ce cd vraiment fabuleux allez salut bonne soirée